Près de 48 heures après l'attaque, l'identité des assaillants du Crocus City roulait toujours au cœur des interrogations. Le président Hadjik et Momali-Rakman a déclaré dimanche à son homologue russe Vladimir Poutine que les « terroristes » impliqués dans l'attentat contre une salle de concert moscovite survenue vendredi soir n'ont pas de nationalité, alors que des médias russes affirment que les auteurs des tirs étaient originaires du Hadjikistan, un pays allié de la Russie. Un assaut revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique, EI. Lors d'un échange téléphonique, et Momali-Rakman a fermement condamné le cruel attentat sanglant au Crocus City Hall, en soulignant que les terroristes n'ont ni nationalité, ni patrie, ni religion, a indiqué dans un communiqué le service de presse de la présidence Tadjik. Des individus ont ouvert le feu et incendiait vendredi soir cette salle de concert, en banlieue de Moscou, tuant au moins 133 personnes, soit l'attaque la plus meurtrière à avoir frappé la Russie depuis le début des années 2000. Le pouvoir russe a annoncé samedi l'arrestation de 11 personnes, dont 4 terroristes, décrits comme des « citoyens étrangers » impliqués dans l'attentat. Selon des médias russes et le député Alexandre Kinsten, certains des suspects sont originaires du Hadjikistan, ex-république soviétique d'Asie centrale à majorité musulmane voisine de l'Afghanistan et où l'EI est actif. La chaîne Télégrammash, réputée proche des forces de l'ordre russe, avait notamment diffusé des vidéos montrant des suspects interceptés et violemment interrogés, affirmant que l'un d'eux était « natif du Hadjikistan » et un autre ne s'exprimait qu'en Tadjik. Des versions démenties par les autorités du pays des samedis, affirmant n'avoir « pas reçu de confirmation des autorités russes » à ce sujet et fustigeant de « fausses informations ». Le ministère de l'Intérieur Tadjik avait aussi assuré que trois ressortissants Tadjik qui avaient été soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque et dont les photos avaient circulé en ligne n'étaient « pas coupables », n'étant pas présents sur place le soir de l'attentat. Le pays a été confronté depuis son indépendance de l'Union soviétique en 1991 à une multitude de mouvements armés islamistes. Ces dernières années, des citoyens du pays ont été accusés d'avoir été liés à des attaques djihadistes, notamment en Iran. En ce moment du deuil national en Russie, le chef d'État tadjik a souligné la solidarité de tous les citoyens tadjiks avec le peuple russe, a aussi fait valoir le service de presse de la présidence tadjik ce dimanche. Pour sa part, le Kremlin a annoncé à l'issue de cet entretien téléphonique que la coopération « étroite » entre la Russie et le Hadjikistan dans le domaine de la lutte antiterroriste allait « s'intensifier ». Services russes de sécurité, FSB, n'ont cependant évoqué la revendication par l'I de cet attentat, alors que le groupe djihadiste a notamment diffusé une vidéo de l'attaque, apparemment tournée par les assaillants. Le pouvoir russe n'a pas non plus évoqué les menaces djihadistes qui pèsent sur la Russie depuis des décennies, ni le fait que Moscou combat l'I en Syrie. Les autorités ont par contre mis en avant une piste ukrainienne, en affirmant que les assaillants essayaient de se rendre en Ukraine où ils disposaient de contacts. Mais ni le Kremlin ni les enquêteurs n'ont fourni de précisions sur la nature de ces liens ni de preuves de leur existence. Les accusations ont été rejetées par Kiev, qui estime que Vladimir Poutine cherche à exploiter cette tragédie pour incriminer l'Ukraine.